Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Laura Mann et voici les titres de ce journal. Les quatre députés de Guadeloupe ont rencontré le recteur de l'Académie concernant la situation de l'enseignement public. Mobilisation du personnel de la déchetterie Sivad à Grand-Camp, ils dénoncent leurs conditions de travail. Une nouvelle année prometteuse pour notre aéroport Pôle-Caraïbe qui est de plus en plus fréquenté. Ce matin, les quatre députés de la Guadeloupe ont rencontré le recteur de l'Académie aux abîmes. Le but de cette entrevue, réfléchir à des solutions pour mettre fin au blocage des établissements scolaires. Reportage Constantin Pelletier. La grève dans l'enseignement se poursuit tant bien que mal. Après plusieurs semaines de mouvement social, les députés guadeloupéens ont pris la décision de rencontrer l'ensemble des acteurs de ce problème. Nous, en tant qu'élus, nous sommes là pour jouer les facilitateurs. Nous ne sommes pas là pour dire que la grève doit arrêter ou arrêter la mobilisation. Par conséquent, nous avons décidé, comme nous avons rencontré le recteur, de rencontrer les associations, les représentants des parents d'élèves. Nous rencontrerons également les représentants des organisations syndicales. Nous ferons un point sur la situation. Et également, nous avons décidé de porter ce problème grave lié à l'éducation, de manière, je dirais, ce problème structurel de l'éducation en Guadeloupe par devant le ministre de l'Éducation. En deux semaines, les syndicats ont été reçus cinq fois par le recteur. Leurs revendications portent sur la réforme des retraites et la baisse des effectifs. L'Académie cherche aujourd'hui à tendre la main pour sortir de l'impasse. Il y a effectivement deux sujets. C'est vraiment la volonté de l'Académie de sortir de cette situation de crise pour permettre aux jeunes guadeloupéens de retrouver le chemin de l'école. Les revendications qui relèvent de notre compétence, nous avons essayé autant que possible d'y apporter une réponse favorable. Les autres demandes qui relèvent du ministère, ce sont des parlementaires qui se sont engagés de les relayer avec moi au niveau national. En fin de matinée, le rectorat a envoyé un ensemble de mesures concrètes pour répondre aux demandes des syndicats. Pour l'instant, ces courriers sont restés sans réponse. On parlait hier de la disparition du quotidien France Antille. Le seul journal de presse régionale de Guadeloupe, Guyane et Martinique ne publiera plus son quotidien. Les 235 salariés de France Antille ont dû dire adieu à leur travail, qui certains en ont fait leur carrière depuis plus de 30 ans. Le dernier journal de France Antille sort ce samedi. 60 000 numéros seront imprimés et l'intégralité des recettes sera versée aux salariés. Les employés de la déchetterie du CIVAD se sont mobilisés aujourd'hui sur les lieux de leur travail. Ils dénoncent un manque d'hygiène et de sécurité. Le service est interrompu jusqu'à nouvel ordre. Reportage, Marius Mathieu. Ce vendredi matin, devant le CIVAD, des barrages bloquent l'accès à la déchetterie. Pour l'organisation syndicale des salariés, certaines conditions de travail se sont dégradées au fil des années. Les agents qui travaillent sur le site, qui est un site de protection, logiquement, n'ont pas eu de tenue pendant deux ans. Alors qu'on connaît ceux qui traversent dans cette déchetterie, toutes sortes de matières, et il y a un site de traitement derrière où des gens traversent. Aussi, la sécurité, parce que la sécurité des agents n'est pas respectée sur ce site-là. Nous avons deux entités haute couleur CIVAD qui sont à l'intérieur de l'ancêtre, où des gens traversent de jour comme de nuit. Et nous posons un véritable problème sur la sécurité et l'hygiène des agents qui travaillent sur le site. Jusqu'en 2014, le CIVAD traitait les déchets de près de 250 000 habitants. Aujourd'hui, son marché est restreint aux communes de Cap Excellence, Bemao, Pointe-à-Pitre et Abîme, soit près de 100 000 habitants. L'activité aurait donc diminué de moitié. Certains employés s'inquiètent de l'avenir du site. On a vu les départs de deux grandes entités qui sont la carte Riviera-du-Levant-du-Gosier et CNGT, départ de la présidente Madame Carabin avec l'ensemble des communes qu'elle regroupe. Et là, on se pose la véritable question. Quel est le devenir du CIVAD ? Quel est le devenir du personnel ? Où en est-on ? Dans un communiqué paru ce vendredi, Cap Excellence promet un retour à la normale dans les meilleurs délais. Sur place, les employés souhaitent continuer la mobilisation jusqu'à obtenir des précisions sur leur avenir. Nouveau record pour notre aéroport. L'aéroport de Guadeloupe-Paul-Caraïbe a accueilli près de 2,5 millions de passagers durant l'année 2019. Cette nouvelle année s'annonce ambitieuse avec de nouveaux trafics aériens et un projet à long terme d'extension. Un nouveau visage donc pour notre transport aérien. Précision avec Tom Gagnou. L'année 2019 aura été un bon cru pour l'aéroport Guadeloupe-Paul-Caraïbe. Ce dernier vient d'atteindre un nouveau record de trafic, 2 488 782 passagers, une augmentation de 2,3% par rapport à 2018. Mais la direction souhaite aller encore plus loin, atteindre les 3 millions de passagers d'ici 2025. Pour cela, elle va lancer de gros programmes d'investissement tout au long de l'année. Nous sommes dans une année où nous sommes en train de lancer un programme d'investissement très lourd, un programme d'investissement de 248 millions d'euros. Et les plus grosses opérations sont en phase d'appel d'offres actuellement, donc notamment le renforcement structurel de la piste pour faire face à la croissance du trafic. Et nous avons aussi désigné le lauréat du concours d'extension du terminal T1. Parce qu'il est clair que 2,5 millions de passagers, c'est la capacité théorique de traitement des installations actuelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au-delà, mais il est clair qu'à partir de ce seuil de trafic, les connaissances d'exploitation vont se dégrader certains jours. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on lance ce programme d'extension. Cette extension passera également par un relooking complet de l'intérieur de l'aéroport. Avec des espaces réétudiés pour fluidifier au maximum le trafic des passagers, il y aura davantage de magasins, de commerces et de restaurants. Le directeur promet une ambiance locale. Nous avons prévu aussi de mettre plus de chaleur dans ce terminal, donc beaucoup plus de bois, beaucoup plus d'espace vert à l'intérieur du terminal pour apporter cette chaleur qui manquait à Port-le-Caraïbe et aussi cette coloration locale, ambiance locale qui manquait à Port-le-Caraïbe. A ces nouveautés s'ajoute l'arrivée de la compagnie JetBlue qui desservira New York à compter du 1er février. De belles vacances en perspective. Henri Nagapin, directeur des cliniques Les Eau Claire et L'Espérance, a quitté officiellement ses fonctions après 22 années de service. L'ancien directeur est nostalgique mais fier d'avoir relevé le niveau de la santé de notre département. Pour lui, la prise en charge médicale n'est pas encore optimale en Guadeloupe et il continuera à exercer dans le domaine. Le nouveau PDG, Yann Arsens, a pris ses fonctions. La septième édition du Salon du Voyage et de la Croisière s'est ouverte d'aujourd'hui. A partir d'aujourd'hui, vous pouvez en profiter jusqu'à dimanche au World Trade Center de Jarry. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir les activités liées au tourisme de nos îles, de la Caraïbe, de la Croisière, d'ici. Et d'ailleurs, on écoute tout de suite Jean-Michel Ponchard. La septième édition, un chiffre magique qui démontre que c'est une manifestation qui est installée dans le paysage des salons en Guadeloupe. Nous avons des exposants, comme d'habitude, qui offrent des produits qui tournent autour de la Croisière. Également des compagnies aériennes. Toutes les compagnies aériennes sont représentées. Donc ils vont proposer des vols secs et puis des forfaits également. Vols secs plus hôtels ou location de voitures. Nous avons également la présence d'un grand nombre d'offices du tourisme de la Caraïbe. Nous avons 22 exposants cette année. Je crois que quand on habite une île, on a peut-être encore plus besoin qu'ailleurs de se déplacer, de sortir de cette île, de partir à la conquête ou sinon d'aller visiter le reste du monde. Je crois que c'est un besoin. Et puis lorsqu'on a une année de travail bien remplie, c'est une occasion de partir en famille. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les quatre députés de Guadeloupe ont rencontré le recteur de l'Académie concernant la situation de l'enseignement public. Mobilisation du personnel de la déchetterie SIVAD à Grand-Camp. Ils dénoncent leurs conditions de travail. Une nouvelle année prometteuse pour notre aéroport Paul Caraïbe qui est de plus en plus fréquenté. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez ce week-end Christine Kelly pour le journal ETV Newsweek. Sous-titrage Société Radio-Canada